On est réunis aujourd'hui, vous voyez il y a une grande famille, en fait c'est tous les producteurs qui ont participé à la création de ce lait. C'est un lait créé par les consommateurs, le cahier des charges, chaque point a été choisi par les consommateurs, c'est un grand succès, 6 millions de briques de lait. Et on voulait faire ce petit film pour les consommateurs, parce que là on a la chance d'avoir quasiment toute l'histoire et les gens qui sont intervenus à un moment donné. Alors peut-être qu'on va un peu être refoulés par certains, mais on va essayer, pardonnez-moi de vous couper, bon alors bon, mais je sais que bon, on va faire les étapes, étapes par étapes. Il y a 4 mois, 5 mois, lorsque le projet, lorsque les producteurs sont en grande difficulté, ils vont voir des magasins. Il y a le magasin qui récupère le petit feuillet à 4 qui explique la situation, la qualité du lait, la difficulté au niveau du prix. C'est le magasin Carrefour Market de Bonas. Bonas, c'est ça. Donc voilà, on ne va pas faire long, mais voilà, il faut mettre des visages sur ces étapes importantes. C'est ce monsieur qui à un moment donné dit, on ne va pas laisser cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ? En réalité, voilà, ma chef caisse m'a remis ce document, je l'ai lu. Du coup, j'ai appelé, on a fait une table ronde, on s'est rencontrés déjà dans un premier temps. Après m'avoir expliqué un petit peu la situation, je dirais commerciale et les suites possibles de chaque ferme... Situation de rupture... De rupture complète. Ca va disparaître. Voilà, ça va disparaître, ça va faire, on m'a dit, 500 personnes sur le carreau, quand même. Donc moi, j'ai appelé mon directeur de région, Adrien Delostre. Et qui a appelé, parce que c'est le principe ? Non. Qui a appelé Marc Delage ? Non, le pire, c'est qu'Adrien est d'abord venu et on a refait une deuxième table monde, où on s'est rencontrés et où on a discuté, où on a repris la température. Et après, Adrien Delostre est monté, voilà, tout de suite direct. Voilà, la première étape, vous l'avez, donc, c'est un magasin à Bonas, Ben Macon. Il se dit, il ne faut pas que ça soit comme ça. Alors maintenant, on va aller à la chasse du deuxième personnage. Voilà, on dirait que la deuxième personne, on est en train de remonter la filière. Donc le directeur du magasin de Carrefour Bonas se dit, ce n'est pas possible, on va faire quelque chose. Et voilà le monsieur qui achète le lait. Chez Carrefour, c'est ce monsieur qui décide si un produit a du sens ou pas pour un travail. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je fais un film court, mais pour expliquer. Comment vous êtes motivé à un moment donné pour le faire ? En fait, vous vous rappelez, on cherchait des producteurs. Et c'est vrai que quand je reçois la plaquette, je me dis, tiens, ça pourrait coller avec le cahier des charges éventuel. En tout cas, le cahier des charges maximum du consommateur. Et du coup, je prends mon téléphone et j'appelle Martial Darman. Alors, attendez, attendez. Alors là, maintenant, vous avez cité le nom de Martial Darman, donc on va trouver Martial Darman, qui est un personnage qui parle de l'hébou, d'interviewer par France 2 derrière. Donc, vous le voyez, puisque c'est le producteur le plus médiatisé depuis 4 mois. Donc, on l'aura après. Mais quand Martial Darman rencontre M. Delage, de chez Carrefour, il y a une autre personne qui doit accepter d'aller chercher le lait, partout où il est. Et là, ça s'appelle la collecte. C'est un industriel, mais avec un industriel d'une certaine façon. Excusez-moi, messieurs, on fait un truc en direct, si tu peux bien tourner le manuel. Regarde, on est en train de remonter tout le fil du projet. On a vu le monsieur du market, on a vu Martial Darman. Là, vous avez l'industriel. Normalement, ils disent non, les industriels. C'est donc compliqué, on ne le fait pas, etc. Et donc, toi, tu as dit oui. Ce que tu peux nous dire, entre un peu de temps, on remonte la filière. Pourquoi tu dis oui à ce projet ? Parce que je pense que c'est un projet qui est complètement décalé par rapport aujourd'hui à ce que l'on peut connaître. Un projet qui redonne du sens, qui redonne de la reconnaissance, qui redonne de la confiance. Et qui aujourd'hui, en tant que citoyen et en tant que consommateur, me fait être responsable de mon choix d'achat du produit. Et après, quand on voit les agriculteurs qui sont autour de nous, qui travaillent énormément, qui font un produit noble, qui est un produit aujourd'hui, premier aliment de la vie, un produit compliqué, etc. Je pense que là aussi, on recrée une relation entre le consommateur et le producteur. Et ça, c'est extrêmement important dans la finalité aujourd'hui de ce que l'on peut donner. Et puis après, c'est un grand plaisir. Et comme je dis toujours, je ne sais pas ce qui restera de ce projet-là dans quelques années, mais au moins, on se sera bien amusé. Merci Emmanuel. Donc ça, c'est la troisième étape. Là-bas, je vois quelqu'un qui est marrant à interroger. C'est le commercial de la laiterie. Celui qui reçoit les appels. Vous savez que ce lait, 6 millions de briques en 4 mois, ça n'a jamais été vu. Depuis l'histoire de la gloire alimentaire, nous a dit Le Figaro ou Carrefour, il n'y a jamais eu un aussi vite et si important démarrage. Alors on va aller voir, il ne sait pas qu'on va venir le voir, mais voilà l'homme qui reçoit les appels. Donc là, vous avez la personne. C'est important d'avoir des visages sur toutes ces étapes qui se jouent chaque jour. qui reçoit les appels des ombres et qui, depuis quelques jours, on peut le dire, mais c'est plutôt positif. C'est quand même... Tu as déjà vu ça dans ta carrière, une demande sur un nouveau lait comme ça ? Non. Et franchement, ça fait 6 ans que je suis à Sandy de l'Hôtel et sortir un produit comme ça en peu de temps, avec un tel volume, j'aurais pu être sans plus de télé, présence dans une seule enseigne et sortir un volume comme ça, je n'ai jamais vu. C'est exceptionnel. Et même, il est en train parfois de se cacher, on se demande comment on va éviter de le livrer. C'est ce qui s'est passé, il a manqué presque un million de briques de données là. Il en manque, oui, il ne faut pas tout ça. Et puis, les appels, j'en ai fait un téléphone. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un succès. Vous avez un témoignage direct de tout ça. Et puis, on va aller rechercher. Donc, Marcel Larbon est toujours interrogé par France 2. Je ne vois pas, Philippe, parce que c'est important, c'est la personne qui fait que les 80 familles ont déjà son soutenu à Balovaraba. Et là, c'est lui qui permet à des producteurs nouveaux d'arriver. C'est un mec tellement humain et sincère. Pardon, alors, on est donc en direct puisque c'est le principe de la démarche. Oui. Je vais vous présenter aux consommateurs qui achètent ce lait. Oui. Tous les gens qui sont à différents chaînons de l'histoire. D'ailleurs, on peut refaire un petit tour rapide. Là, vous avez un co-initiateur, Laurent Passier, qui a amené toute la caution et la crédibilité aussi au niveau de l'expertise des produits. Vous avez un élément clé, c'est Romain qui va dans les exploitations, voir les producteurs. Vous l'avez vu sur Facebook Live. Et là, vous avez l'homme qui va permettre que de 80 familles, on passe à 100 familles, 120 familles. Alors, c'est un rôle qui n'est pas facile parce que… Est-ce que tu peux expliquer à la fois une très forte demande et puis une gestion compliquée ? Ce n'est pas facile parce que je dirais que le succès dépend de vous, de vous qui achetez le produit. Donc, en effet, on ne peut pas emmener, je dirais, des exploitations dans une démarche vertueuse et qui peut-être s'arrêtera demain si toutefois vous changez d'achat. Donc, c'est hyper important de travailler dans la durée. Et donc, nos exploitants agricoles, s'ils décident de changer de mode de production, de passer à une nourriture sans OGM, de peut-être repartir au pâturage s'ils ont arrêté le pâturage, c'est des coûts pour eux, c'est des choses qui sont compliquées. Et donc, évidemment, on a une responsabilité vis-à-vis des exploitants qui nous suivent pour leur dire « On vous lance dans ce projet-là, mais ça va être pour longtemps. » Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je crois que globalement, les producteurs qui sont à LSDH aujourd'hui croient au projet et donc nous suivent. On veut juste le faire correctement dans la durée. Mais c'est plutôt positif. Ah, mais c'est super positif. C'est super positif parce que c'est une bouffée d'oxygène, une vision sur du long terme qui change leur vie, quoi, globalement. Voilà, mais on va aller les voir. Merci, Philippe. Je t'en prie. On a tous les chaînons. Alors, on va aller voir les producteurs. Voilà. Excusez-moi, messieurs. Un producteur historique, monsieur aussi, avec qui on a pu échanger. Voilà. Wilfried, un producteur historique. Et là, on n'a que des producteurs. Vous avez tous les visages des gens qui font le lait. Petite vidéo pour les consommateurs. Et Wilfried qui était là depuis le début. C'est vrai. Alors, quels souvenirs tu as de cette histoire depuis 4 mois ? S'il y a quelque chose qui a pu te marquer à un moment donné dans l'histoire ? Comme on disait l'autre fois, la journée du 6 septembre a été très importante. Mais mi-octobre, quand on a eu notre lait dans les grandes surfaces, tu te balades avec tes enfants, ta femme. Et tu dis, regarde, c'est le lait qui est produit chez moi. Il est ici, il est en vente à tous les consommateurs. Alors, c'est une fierté. Et puis après, ça marche. Il faut que ça continue. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Et là, vous avez Martial, qui a pris à bras-le-corps l'histoire côté producteur. Vous l'avez certainement vu dans la presse. Qu'est-ce que c'est cette journée ? On a fait chaque chez nous. On est parti du magasin à Bonnasse. Je vais poser ça par fois dire. Quand on a fait le magasin à Bonnasse, le premier qui a été intéressé, puis ensuite, on a remonté toute la chaîne. Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre cette journée où il y a tous les producteurs réunis ? Aujourd'hui, moi, c'est un peu comme une montagne que tu gravis. Cette brique, je suis monté, monté, monté en haut. On est en haut de la colline. Et aujourd'hui, moi, je peux dire, je vais poser la brique. C'est le consommateur qui va faire mon job, il va me faire ma place, et je vais redescendre la colline. Je vais essayer de revenir normal. Ça t'appuie de l'énergie et pas mal de temps. C'est colossal. Combien de demandes de journalistes ? Je ne sais rien. T'as compté, toi ? Sans rire, t'as compté. C'est colossal. C'est colossal. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux consommateurs ? Parce que le principe, c'est de leur faire une petite vidéo pour qu'ils voient qui est derrière. Comme ça, je veux dire que là-dessus, il y a un vrai enjeu de consommation. C'est-à-dire que c'est par son acte d'achat qui permet à la bouteille de se former. On voit le carton souplié, prendre la couleur, tout un packaging de venir. Et puis, il y a un produit noble qui coule dedans, qui est le nôtre. Le nôtre à ceux-là, là. Et il y a plein d'autres demain, qui est le nôtre, qui fait que c'est le consommateur qui va écrire l'écriture du là à l'intérieur. Et il peut compter sur les producteurs à partir du moment où ils sont rémunérés correctement, d'écrire ce qui va se passer à l'intérieur de cette boîte. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est un écrivain, le consommateur. Il décide d'acheter le bouquin pour lire l'histoire. Il décide d'acheter le lait. Et une belle histoire. Et une belle histoire. Il décide d'acheter le lait pour faire vivre la personne qui est à l'intérieur, qui transpire ce lait. Un grand merci aux producteurs et puis un grand merci aux consommateurs. Nous, on a été accompagnateurs, mais vous avez ici tous les gens qui, grâce à vos achats, chaque jour, chaque semaine, on peut sortir les stations d'élicat pour continuer à faire la qualité. C'est un vieux pouvoir. Merci. Merci. Merci.